Hey salut à tous j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un concept que je faisais avant. C'est tout simplement l'analyse d'une game pro ou d'un joueur bon, en général c'est plus important, c'est plus intéressant. Et donc on va tout simplement commencer avec Moonkey Moon, je le faisais avant donc si vous en voulez d'autres qui vous intéressent etc. Bon j'imagine que Zen va peut-être revenir, je le ferai sûrement mais dites-moi en commentaire, n'hésitez pas si ça vous intéresse en tout cas. Le principe est assez simple, on observe un joueur, on regarde un peu comment il joue et surtout si on peut tirer des conclusions de son gameplay et voir un peu quelle décision il prend pour améliorer son gameplay. C'est évidemment pour vous mais aussi pour moi, pour en soit m'améliorer sur le jeu donc c'est assez important, je le faisais déjà, en fait j'avais commencé à le faire dans mon coin. Et je me suis dit bah tiens ça pourrait intéresser des gens aussi, du coup je l'avais fait et du coup je me suis dit tiens j'ai un peu de temps, on va refaire un petit peu tout ça. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le faire savoir, comme ça tout le monde est content quoi, moi je suis au courant de ce qui se passe. Donc pour le coup Monkey Moon c'est un joueur très je dirais très smart, je dirais pas que c'est juste un joueur vision de jeu tu vois, genre il a quand même des grosses mécaniques juste. Il fait, je dirais pas le minimum mais il est plus optimal et ceux qui ont plus de chances de réussir. Il cherche pas à briller forcément et c'est ce que je trouve incroyable, il ressemble beaucoup dans le gameplay à part Antidjack qui fait un peu le même style. Et je trouve ces deux joueurs vraiment très très forts et c'est un peu mes modèles quoi. Il y a eux et Squishy mais Squishy est un peu plus bas je dirais, d'hommes de compétences. Bon ouais pour l'instant j'ai rien dit de fou, j'essaye un petit peu de regarder s'il y a des trucs. Après pour moi ça me parait un peu normal, je sais pas s'il faut que je décorche un peu tout. Donc là il a essayé de passer au dessus tu vois, hop, il le speed en mettant sur le côté, il réconverse sur le mur. Donc c'est rapide hein, c'est des trucs comme ça mais ça va être que des petits détails. Donc pour moi, genre ralentir sur des actions comme ça, bon là c'est un petit peu raté. Bon il a tenté son speed flip, enfin son pre flip plutôt, c'est pas passé, dommage. Je suis un petit peu raté. Mais je sais pas si sur toutes ces actions comme ça justement je ralentis et je les explique. Ou si vraiment je peux me concentrer sur ce qui m'intéresse moi. Même si en vrai écorchis un peu toutes les actions ça peut être intéressant. Donc là on se prend un petit 50 et il avait bien dash sur la gauche parce qu'il s'est douté que ça allait par là-bas. Et du coup pour la recover c'était pas mal. Bon ici on le jette à 2. Après est-ce qu'on pouvait deviner que Mickey l'avait ici ? Je pense qu'à son niveau on pourrait. Après il est pas en vogue donc on sait jamais. Je pense que c'est pas vraiment un problème. C'est tout à fait normal en game de faire ça. Et s'il y avait pas assez de boost, il s'est jeté un peu sur le pad. Je pense que bah... Le tir était trop parfait. Et je... Je sais pas quoi dire d'autre. Après... Bon. Il y a un truc que je pensais, je me suis dit... C'est vrai que dans la vidéo autant juste voir le côté positif. Après s'il y a vraiment des erreurs, bah écoute c'est la vie. Je vais pas en proposer de solution. Je ne suis pas du tout du niveau donc... C'est juste un fait et n'importe qui peut le dire. Magnifique flic, vous voyez il fait des trucs très très simples. Ça paraît très très simple mais qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est bien réalisé. Ici on voit très bien que son allié se commit. Il est clairement passé. Mais bon il a fait passer Rw9 donc finalement ça va. Donc ce qui se passe c'est que là il est contrôlé tout simplement. Donc il se doutait que dans son corner il n'y a personne qui allait le challenge. C'est très très bête de faire ça surtout à ce niveau. Donc il se permet de contrôler. Là on le voit arriver. Simple diagonal flip sur la droite. Hop on garde le contrôle. Et là soit il a l'habitude de jouer contre Rw9. Soit il se dit bon je vais la relever. Dans tous les cas là où il est. Et je le vois il vient vers moi. Tu vois je vais faire un truc. Et bah c'est passé. C'est passé. Donc c'était rapide et efficace. Comme j'avais dit en fait. C'est exactement ça et c'est le gameplay de Mookie Moon. Et c'est ce qui fait que c'est aussi intéressant. Je sais pas actuellement je vais regarder juste après entre les deux. Son classement mondial mais il est tout le temps dans le top 5 je crois. Euh dans mes souvenirs. En tout cas c'est très rare qu'il soit en dessous. Ok dommage. Bon après sur les kick-off ça souvent on tente. Là ça jouait vraiment pas grand chose. Il gardait vraiment légèrement. Oh non. Il gardait 5 de boost pour le follow. Il l'avait là. Après est-ce que ça rentrait je sais pas trop. Ici on vole des boosts. Bah c'est important. Ici on peut vraiment faire confiance à son allié. Je sais que moi je le ferais pas trop forcément. J'aime bien route à instance ici. Et gêner par exemple où aller Bum paye pas. Moi j'aurais peut-être fait ça. Après ici il peut faire confiance à Mickey tu vois. Il sait que bon à ce niveau il va pas perdre la balle. Il est la rente bêtement. Il essaye de battre. Il gagne du temps etc. Du coup il peut voler le boost. Ce qui fait que là bah il peut contre-attaquer sans problème. Puisque boy on est quasi sûr qu'il n'a pas de boost. Et il peut mettre énormément de pression. Donc là il a récupéré le boost. Malheureusement il n'y a pas eu le timing. Du coup on fait une petite rotation. Tranquille où j'enloue. Hop petit contrôle en l'air. Magnifique. Into flip reset. C'est vraiment dommage que c'est pas bien parti. Parce que la décision était vraiment bien. Et je pense que juste les mécaniques n'ont pas suivi ici. Je suis dit de parler mécanique mais. Hop petit contrôle sympa. On garde du boost. On essaye de flip reset. Je pense qu'ici un flip à droite. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un front flip. Ici il a fait un front flip. Et je pense soit à diagonale droite soit à droite. Après c'est compliqué à avoir in-game. C'est pour ça qu'on utilise les ralentis. C'est que dans une situation pareille. Si tu fais un front flip. Je pense qu'il est trop sous la balle. Ou soit il le fait instantanément. Parce qu'il a attendu un peu. Ouais non en vrai c'était compliqué. Mais je pense que ouais flic à droite c'est de l'aurer sauver. Bah bon après je suis qui pour parler. C'était quand même extrêmement bien tenté je pense. Du coup on recover instant. Tac. Wave dash. Flic en avant. On voit une ocase. Back flip. On gêne. C'est assez important ici dans sa route. Il ne faut pas juste tout droit vers les buts. Toujours si on a l'opportunité de gêner sur une contre-attaque c'est le plus important. Arriver à un niveau. Où les joueurs. Tout ce qui est dans leur champ de vision. Ils arrivent à l'anticiper tu vois. Donc il faut venir de derrière dans les angles morts. Et donc sur une rota on peut cut. Evidemment et ça surprend énormément. Oh j'adore ces touches là. Il y aurait beaucoup 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 de joueurs ici qui seraient tentés soit double tap. Soit passer au dessus. Soit je ne sais pas. Et en fait il a très bien vu qu'ici il y avait quand même un angle sur la droite. Il y avait clairement un angle. Et le truc le plus efficace c'est clairement juste au dessus de lui sur la droite. Enfin c'est tellement propre. Tellement clean. Tellement précis. Que c'est impressionnant. Je ne sais pas si ça impressionne d'autres personnes que moi. Mais pour le coup il y avait tellement de possibilités. Qui fait le truc juste le plus clean. Je ne sais pas. Genre n'importe qui aurait pu double tap facile. Chercher un reset quelque part. Control. Faire un 50. Je ne sais rien. Tu as tellement de possibilités à ce niveau là. Que juste faire le truc le plus efficace c'est dur à trouver en fait. C'est extrêmement dur à trouver. La défense ici est exceptionnelle. On a 52 boosts. On voit clairement partir en l'air. On anticipe un peu le reset j'imagine. Mais surtout le truc. Très très important ici. C'est qu'il ne garde que son simple. Enfin il garde son dash. Et du coup bam. On peut contre attaquer. Enfin prendre le 50. Parce qu'en fait si tu fais un double saut ici. Bah le 50 est dégueulasse derrière. Ça fait juste un vieux 50 qui rebondit. Soit au plafond soit sur le backboard. Et du coup c'est horrible. En faisant une pinch. On voit un peu plus de force sur le côté dans un sens. Et au moins t'as un petit peu plus de recover je dirais. Oula une pinch. Euh un dash. Vous avez compris quoi. Et c'est assez important je pense en défense. Mais essayez bien aussi de garder son dash. Bon ici c'est un peu compliqué. Il a essayé d'anticiper le rebond j'imagine. Mais comme il a vu après Rw9 aller dessus. Il a vu je vais en contre. Le fait de garder son dash permet de s'adapter surtout à la balle. Je voulais revenir un petit peu sur ce que je disais. Oh là 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 là. Mais il est dans sa tête en fait là. Tu vois. Tu vois vous voyez tout ce que vous voulez. Là sur une balle comme ça. T'as tellement de possibilités. C'est une folie. Que le fait de juste attendre. Hop. Prends la formation. Bam. Et c'est pour ça que ça marche hein. Parce que. Il y a beaucoup de joueurs. Qui ici se répartient en l'air de bleu tap. Ou je sais pas. Ils auraient tenté un truc. Un tir. Il a le sang froid. La patience. Ici de contrôler justement. Et de faire une fake. Excellent. Excellent. Je voulais juste revenir sur le classement de ligue. Donc on a Moon Kimoon en top 3 actuellement. Top 2 parce que Rafale c'est un boosté. Merde qu'est-ce que je fais. Tac. Fennec. Pour ça ils sont pas au courant. Rafale fait du win trading. Donc aucun intérêt ici. Je voulais revenir un peu sur le fait aussi que Moon Kimoon c'est vrai que. Ah j'allais dire il joue Fennec. Il jouait pas. Non il jouait. Il rejoue Octane en fait. Ok. Bah j'ai pas fait le. J'ai vraiment pas fait gaffe. Je sais qu'il était passé un peu Fennec quand il jouait chez BDS celle-là dernièrement. Du coup il est retourné Octane. Ça me fait plaisir parce que c'est un des rares joueurs qui joue vraiment super bien la Octane. Du coup. J'étais un peu fan. C'est aussi pour ça que je le suivais beaucoup. Parce qu'avant j'étais full Octane. Bon je suis passé un peu Fennec. Ok. Encore une fois on prend son temps pour contrôle. On essaye le 45. Ça passe pas mais elle est juste au-dessus. Oula. Bon on a rien vu. On follow. On garde un peu notre boost. On peut mettre la pression ici. On saute directement parce que sur une balle comme ça. C'est vraiment c'est le premier qui touche qui a l'avantage. C'est notre rôle c'est ça. C'est le premier qui a vu le rebond. Donc hop. Là on voit. Je pense qu'il a. Attends il l'a vu. Non. J'avais pas vu en accéléré. Mais là il a mis sa cam. Il a regardé ce qu'il faisait speed. Sur une balle comme ça. Il a vu qu'il était en arrière. Et du coup. Il peut se permettre d'être en premier dessus. En vrai il avait encore plus de temps que ça. Je pense qu'il avait encore plus de temps que ça. Il a vraiment été le plus vite possible. Là il est à tonneau. Et du coup il a fait une touche de merde. Je pense qu'il a un peu raté en vrai. Il a un peu raté son move. Mais la décision elle est incroyable. Il a quand même bien eu le temps de regarder et tout. Ce qui se passait. Ok donc là il a mis sur le backboard tranquillement. Je pense que là il est pas dans le même mood. Je crois que c'est pas le même jour les replays. Il est pas au max là. Notre rôle c'est pas lui. Je le reconnais pas trop. Non je déconne. Il y a les bonnes décisions mais les mécaniques sont fatiguées là. On le sent. Je le juge pas. Je le juge pas. Rien dans le jugement les gars. Evidemment. Il n'y a pas de réussite quoi. C'est ce qu'on dirait de la non-réussite. Oh oh oh. Oh dommage c'était incroyable. Regardez en 50. Donc là le mec. Bon il y aura un petit peu la balle. Du coup son allié la pop. Hop on saute à un stand. Mais là le reset est fou. Reset. Dash un stand pour follow. Tac. Que speed arrive à la choper. C'est quand même fou. Non je trouve que c'est impressionnant. Ok du coup là on le gêne sur la route. Comme je disais souvent tu vas venir de derrière. Mais quand tu viens de derrière tu vas pas choper la balle du coup. Tu vas choper le joueur. Et là c'est exactement ce qu'il a fait. Zero de boost. Il bump le mec. Là on récupère du boost. On empêche. Pas de siege. Tout simplement. Tac. Petit musty. Oh. Oh. Dommage. L'AV2. Là il s'y. Enfin en vrai il pourrait qu'au mid vers des fake changes tout ça. Mais j'imagine qu'il était assez confiant là dessus. Il avait du boost. En fait c'est surtout qu'il allait super vite ce speed. Du coup il pouvait pas faire trop de choses pour le surprendre. Il était pas dans un angle où il pouvait faire ce qu'il voulait. Je pense qu'il aurait fait un simple saut et tout bump ou quoi. Ça aurait été beaucoup plus fort. Ici il a tenté de faire un flic. Ça l'a un peu déjoué on va dire. C'est super bien joué ça à part de speed. Pourtant il défend plutôt bien. Je sais pas si ça aurait pas été mieux qu'il la laisse. Après bon c'est sans choix. Parce qu'il y avait les deux mecs derrière qui attendaient en fait. Il s'y attendait mais pas à ça. Pas à ça. L'interaction était trop surprenante. Un peu compliqué à prédire. Ok on follow tout simple. On tape direct. Dommage. Bon ici on a raté le boost. C'est malheureusement des choses qui arrivent. Bon ici on voit très bien ce qu'il a essayé de faire une passe. Mais elle était un peu trop vers l'avant. Un peu trop vers speed. Je pense que là il la mettais légèrement derrière speed. Elle était parfaite. Mais il l'a mis trop vers speed. Vraiment. Il vient il va quand même. Mais la passe était pas parfaite. Je pense qu'elle était pas parfaite. Mais je l'avais vu venir dans tous les cas la passe. C'était assez évident ici et à ce niveau. Il n'y a aucun doute possible sur une passe avec une balle aussi facile je dirais de set up. Bon là on peut oser. Il faut oser quand même. Après il est un peu obligé j'imagine. De sauter. Il bluffe le fait qu'il y ait du boost. Bon derrière la route un peu compliquée. On prend pas de but. Super save. Là on essaie de mettre énormément de pression. La pression c'est deux styles de jeu différents. Il est dans deux moods. C'est vraiment. C'est clairement plus le même. Le dark monkey moon là. Merde. C'est assez drôle à voir quand même. C'est assez drôle. Là on a fallé l'autre proche. On a fallé très 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 proche. Après là c'est sûr qu'à partir de ce moment là tu te dis. Bon ok il va dash à droite. Il le récupère. C'est vrai que j'étais assez surpris quand même du 50. Malheureusement il faut pas y faire grand chose. Le hit thrust. On va chercher du boost. Ici en fait il... Je sais pas c'est assez subtil en vrai. Si il s'approche vers lui en mode je vais te rush. Si tu tires. Genre en fait souvent quand t'es en retard comme ça. Tu vas essayer de pre-shoot ou quoi. Donc il le rush. Mais en fait il y va pas. Et du coup c'est un fake challenge on va dire clairement le mec. Ça le force à faire un fake en fait. Parce que clairement le mec a pas envie de se faire contrer à ce moment là et tout. La balle est pas si simple pour lui. Il pouvait tirer mais clairement. Contre des joueurs pro souvent c'est rare que ça rentre. Ils ont le temps de voir la chose venir. Que ce soit le joueur pro ou SSL. Je pense que à ce niveau là c'est presque pareil. Dans le sens où les fakes sont un peu plus compliqués à réaliser. Oh c'est dommage. Je pense que celle-ci elle était vraiment close. Hop bon non voilà. En vrai il manquait pas grand chose pour que ça rentre. Et même il vienne derrière. Il se fait contrer. C'est extrêmement dommage. Après il a bien tenté. Franchement il a bien follow. Juste il manquait pas grand chose. Bon là il a eu le reset. On a quand même sauté ici défensif. Evidemment en reculant. On n'avance jamais. Enfin ça dépend la balle. Mais quand tu pré-shoots tu fonces dessus. Mais quand le mec est à sauter avant toi. Bah tu sautes en défensif. Genre à peu près au même niveau. Tu fais en sorte qu'au moins il puisse pas atteindre les buts assez facilement. Si tu peux choper le mec chope le mec. Parce qu'en vrai faire des duels aériens comme ça. Souvent les pinch. Enfin les 50-50 font un peu n'importe quoi. C'est dur à prévoir en vrai un 50. Même si c'est pas totalement de la chance. C'est pas du hasard. Ça reste assez compliqué à prédire. Donc ici il a pas de boost. Mais il reste quand même vers l'avant. C'est des choses qui sont assez importantes ici. Mais le problème c'est qu'il a qu'un seul pad. La passe est assez... Ah c'est vraiment dommage. Franchement ça jouera pas grand chose. C'est terrifiant. Il a 5 de boost. Il l'a. Il se décale un peu sur la gauche. Il l'a. C'est... C'est dommage. Après c'est dur de lire un petit peu le nombre de boost exact que t'as. Et jusqu'où tu peux aller. Du coup il tente quand même ses trucs. Ok ça tente des doubles. Ça trust évidemment. Et du coup ça met un but. Ici je pense que moi je peux pas trust des trucs comme ça. Après j'aurais quand même... Du coup je serais pas parti mais... Dure de suivre la balle. Là ça va... Voilà ça ça passe tout juste. C'est assez bien réalisé pour le coup. Ça là il est un peu plus tendu. On voit que bon... Mécaniquement au niveau des tirs et tout c'est beaucoup moins précis. Après ça reste... Ça reste un moon qui moon. Ça reste un très 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 bon joueur. Ok. C'est raté. On arrive à avoir un joli contrôle ici. Pour relancer la balle sur le côté. Malheureusement il a pas de boost du coup. Il va pas trop faire grand chose non plus mais... Récupère des petits pas. De fake challenge. Là il voulait juste prendre un 50. Parce que souvent en fait quand tu fake challenge à mec et que tu récupères la balle. Ici il te rush. C'est vraiment un réflexe. La balle il la contrôle en l'air. Il sait pas trop ce que va faire Hyder. Et là s'il le rush. Bah il laisse un open en gros. Donc on... C'est pris un fake challenge. C'est la vie. Tic. Je peux pas. Allo. Push. Ouais. Bugui. Euh. Ok. Je veux juste remettre ta sang s'il vous plaît. Merci. Hop. Il est save-in. Il prend le temps de contrôle. Voilà. Ça c'est Monkey Moon. Bon. Après il y a pas de but mais... Donc là il aurait pu sauter direct tu vois. Prend son temps. Tac. Double saut. Il essaie de la dévier sur la droite. Par contre Speed défend super bien. Ça fait deux fois déjà. Donc là il continue de mettre la pression. Après c'est vrai que j'avais pas vu si c'était 0 seconde. C'est pour ça qu'il a joué aussi en l'air comme ça. Récupère tranquillement le petit boost. Ok. Donc là on va jouer sur le backboard. On va essayer de garder la balle. Le but c'est ici. C'est de pas la rendre. Donc voilà. On essaye de chopper un 50. Faire combiter les mecs. Hop. Bon un peu compliqué ici mais... Ça va. On a réussi à la sortir. Quand toi il est dans la galère. Ok ça va. On a du boost. Bon il pre-shoot pas. Il s'attend encore à une deuxième touche. Voilà. Du coup assez patient. On récupère ça. Allez regarde ce qu'il fait. Bon il saute en deuxième. En plus il a sauté vers la droite. Il a pas... Il a pas attendu assez pour sauter. Et ça lui a fait un truc assez bizarre. C'est assez dommage. Ok donc là il voyait qu'il est tout seul. Il se fait son petit bounce dribble. Là il va contrôler ici. C'est très très bien fait hein. Oh ça rentre pas. Oh si c'est bon. Ici c'était très très bien joué. On voit qu'ici il prend son temps tu vois. Il y a personne. Personne ne met la pression. Il fait son petit bounce dribble. Et c'est assez important ici de comprendre qu'il joue lentement. Parce que son allié il a été commit. Il est en face de lui. Donc soit il lui fait une passe du coup. Bah il essaye de turn etc. Mais bon il a pas de boost donc on sait pas. Alors que lui il est full boost. Et aucun intérêt. Fait une petite touche. Hop. Reste subtil. Et là. Il prend clairement bien son temps. Réussi à faire un petit contrôle. Chope le contre. Bon après il se bump. Bon ça c'est pas trop voulu. Tac. Reste là. Vauqu'il y a une opportunité. Et là. Bam. Petite marche arrière. Ciao. Bon j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Moi je vous dis à plus pour les prochaines vidéos. Ciao ciao. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada